... Bien bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle campagne un peu particulière qui va se jouer probablement sur des... c'est vraiment du solo et peut-être qu'il va y avoir des petites surprises, donc une nouvelle campagne de Vampire V5 One Night in Philly, donc on va jouer encore à Philadelphie dans... il y a quelques années, 2016, 2017, tout ça et je vous présente, sans trop prendre de place, je m'appelle Ratburger, c'est moi qui vais être l'AMJ et je laisse le vrai héros de l'histoire se présenter, Freeman, qui es-tu Freeman? Bonjour, je m'appelle Jeffrey, je vais jouer Freeman Freeman, en réalité, c'est un Ensilla, Toreador, qui a vécu dans les années 1930 à peu près dans le coin de Bâton-Rouge, en Nouvelle-Orléans puis dans le fond, c'est ça, Freeman, c'est un musicien, un bluesman lui, dans le fond, c'était un virtuose du blues il jouait souvent dans des petits clubs, tout ça jusqu'à temps que, bien évidemment, il reçoive le baiser il devienne un... un Kindred, donc... puis quand il est devenu, justement, un Kindred il a comme un peu perdu son inspiration face à la musique, donc c'est ça, son but un peu de rechercher le... le feu de la musique en lui puis de fil en aiguille, il se ramasse à Philadelphie puis il essaie de faire son petit bout de chemin dans cette... dans cette grande ville Bon, alright, Freeman, dis-moi, t'es prêt? Oui, es-tu? Ah oui, moi je suis, je suis... bon... Bon, on se ramène à Philadelphie Philadelphie est une ville, une petite... petite grande ville Ça bouge ce soir Ça bouge, finalement, t'es dans un... un jazz club un jazz club qu'on appelle le Cadillac le Cadillac Café Jazz Club un petit club qui... qui, ma foi, attire peut-être une trente... quarantaine d'amoureux de la musique jazz, du blues et tout ça et qui... et qui est vraiment... un petit endroit très underground Quel genre de musique tu... 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 tu joues ce soir? Quel... dans quel vibe est-ce que t'es exactement? J'ai une vibe assez... assez cool, assez relax Écoute, je viens tout juste d'arriver en ville donc, écoute, je commence ça relax ce soir Tu commences ça relax ce soir, parfait Hum... la foule est là Il y a des gens, il y a plein... plein de personnes Ça semble être assez... être une grosse soirée Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a eu de spécial dans cette soirée-là? Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui fait en sorte que t'as eu... il y a eu du... Il y a eu des gens qui sont là, finalement Il y a eu des gens qui sont là, évidemment Je tiens à préciser que... juste avant que j'embarque sur la scène et que je joue J'active A, bien évidemment Ah ouais, toi, tu joues dans cette ligue-là tout de suite en partant, là? Ah oui, je m'agène pas Moi, écoute, c'est ma première soirée Je veux faire un éclat dans les temps Ok Parfait Et... Est-ce que je fais un jet pour ça? Non, pas tout de suite Pas tout de suite On n'aura pas besoin de jazz... de jet tout de suite comme ça Donc, la soirée se déroule assez bien Jazz... en fait, les gens sont assez... sont heureux d'être là La musique, le gig, il va assez bien À un moment donné, tu regardes dans la première rangée Il y a vraiment une très belle demoiselle qui est là Une très, très belle demoiselle Et je te la montre Je te la montre à l'instant Très jolie, effectivement Dis-moi, tu la connais, n'est-ce pas? Elle me dit quelque chose, effectivement Et comment ça, elle t'a dit quelque chose? Je pense que l'éclair de génie apparaît, là Tu fais le lien Oui, ben c'est Nora En réalité, c'est une femme que j'avais déjà rencontrée Pas rencontrée, en fait Que j'avais déjà croisée vite, vite Puis écoute Je crois que je n'avais pas réussi à lui glisser un mot Mais j'avais déjà... J'ai déjà croisé du regard, effectivement Je vais te ramener... Je vais te rappeler un petit quelque chose Oui Elle Pourquoi elle t'avait aussi impactée? C'était son... C'était que tu l'avais rencontrée Parce que c'est une avocate des droits civils Et dans... Ça va arriver à l'occasion Qu'elle va parler au niveau du... Qu'elle va parler lorsqu'il y a des enjeux de droits civils Et de... La communauté noire aux États-Unis Souvent, lorsque ça touche de Philadelphie On va la voir, elle est crainte et tout ça Puis elle est là Puis elle semble se détendre Avec trois ou quatre personnes Sûrement des connaissances à elle Comment... Dis-moi que tu te sens... De l'avoir Tu te sens comment? Parce que c'est quelque chose qui est important pour toi Les droits... L'égalité des droits et tout ça Les... Oui, c'est très important Bien, surtout avec le passé que j'ai Ayant vécu... Au début des années 1900 Au début de ce siècle-là Bien, on sortait tout juste Justement de la ségrégation Donc... On était encore pas mal dans la ségrégation Je veux dire Donc... Ça a pas été facile pour moi Tout en vieillissant Puis écoute, je te dirais que... Est-ce qu'elle a l'air à aimer la musique Qu'elle joue présentement? Ah oui! Oui, oui, absolument Oui? Oui Bien écoute, ça me fait plaisir qu'elle soit là Je suis content qu'elle soit là Ok La soirée se passe Mamanning, il y a un de ces... Des gars de sa bande Qui te payent une tournée aux musiciens Qui payent une tournée aux musiciens Qui sont là Vous êtes... Vous êtes combien? C'est quoi exactement la composition de votre... Votre orchestre? Est-ce que tu es seul devant tout ce groupe-là? Y a-tu... Est-ce qu'il y a du monde avec toi? Un batteur peut-être? Un... Un... Un bassiste? En fait, oui, on est un trio, en fait Que j'ai rencontré justement un peu avant le show Un peu... Un peu à l'opportun Puis je me suis introduit tout ça Puis eux, ils m'ont dit que par chance Leur guitariste ne pourrait pas se présenter Puis ça a donné que j'ai réussi à me faufiler Et me faire une place dans le band Puis écoute, je te dirais que Durant la soirée, on improvise Mais on... On réussit à quand même créer une certaine harmonie Malgré tout ça Quel... Quel chanceux tu es? Quand même, oui All right Les... Les choses... Les choses se passent À un moment donné, vous arrivez à l'espèce de pause Où est-ce que... Où est-ce que là, bon... On met une petite musique Un petit background, tout ça Musical Les musiciens, bon, vous avez très chaud Et... Qu'est-ce que tu fais? Là... Étrangement, cette bande-là semble vraiment t'observer Comme si t'avais... T'avais réellement fait... T'avais réellement eu un impact T'as marqué Que fais-tu? Dans le fond, moi, là, comme tu dis Le petit concert vient de se terminer Donc moi, je suis au bar présentement C'est ça que tu me dis? Ouais Ok Ben écoute, je prends le verre Qu'ils m'ont payé là Ils ont payé la tournée au groupe Donc je prends mon verre, tout ça Puis je m'approche Écoute, je m'en viens de les voir Tout en faisant attention de ne pas interrompre la discussion Puis quand je vois qu'il y a une petite pause Puis que j'imagine qu'ils se retournent pour me regarder Je leur dis un petit... Merci beaucoup pour la tournée J'espère que vous avez apprécié le concert qu'on a donné Euh... Oui C'était... C'était grandiose Surtout Nora, je pense qu'elle a... Elle a quand même... Accroché sur ton style Et là, il faut dire que t'as quand même parti un pouvoir qui s'appelle A On va regarder voir si... Ça fait quoi exactement Regarde, je l'ai ici Je te le montre Donc Euh... Tout le monde dans la présence du vampire Trouve leur attention attirée vers lui Ceux qui écoutent le vampire parler ou chanter en l'occurrence Ou jouer de la musique Peuvent... Soudainement d'accord avec le sujet de ce qu'il va tenir Wild... Ce power, dans le fond, il ne cause pas nécessairement D'infatuation mais Écoute... Ça fait une impression qui est forte Dans le mental de la plupart des mortels Et tu remarques qu'elle... Elle la trague... Elle te regarde... Elle te regarde... Puissamment... Tu vois qu'elle... Elle a vraiment une fascination pour toi Ok... Hum... Ce que je fais... Euh... Je regarde... Je regarde Nora... Puis je lui dis... Je regarde Nora... Après ça, je regarde... Elle est avec combien de personnes en tout ? Ben je sais pas... Disons trois... Trois personnes Ok... Avec trois personnes... Ça semble être des gens de... Tu remarques... Bon, c'est pas... T'as pas un Indien... Un gars de la construction... Une police... C'est plutôt... Mettons... Trois autres personnes de bureau comme elle... Sûrement des avocats... Des gens... Dans la légale... Ou dans la légale... Ou des agents de bureau... Ou des trucs comme ça... Euh... Ouais... Exactement... Je regarde Nora... Après ça, je me tourne un peu... Vers les trois autres personnes... Puis je leur dis... Écoutez... Je me sentirais vraiment mal... De vous priver de la compagnie... De mademoiselle ici... Mais... Là, je la regarde... Puis je lui dis... Seriez-vous intéressé... À venir prendre un verre avec moi ? Là, tu vois... On dirait que ça prend... Comme quelques minutes... Avant qu'elle revienne à elle... Euh... Ah oui... Mais vous n'avez pas un... Vous n'avez pas un autre... Un autre set à jouer ? Oui, mais je pense qu'on a le temps... De prendre un petit... Un petit verre rapidement... Si... Vous êtes d'accord, bien évidemment... Ah ben... Euh... Oui... Et là, tu remarques... Bon... Les autres commencent à... Oh oui, pas de problème... Euh... J'accepte... Avec ça... Fait que... Pendant qu'elle est assise... Je fais juste... Tendre ma main... Comme... En invitation... Ouais... J'imagine... Elle accepte ? Elle accepte... Donc... Je l'amène au bar... Je regarde le barman... Puis je lui dis... Vous pouvez lui donner... Peu importe ce qu'elle prend... Ah... Donnez-moi un whisky sour, s'il vous plaît... Elle prend le drink, là... Elle te regarde avec ses grands yeux bruns... Je vais te demander... Tiens, de me faire un jet... Essayons un jet... Voir comment... Comment... Vraiment tu as... T'as frappé... Comment t'as frappé fort avec elle ? OK... Un jet de... On va... On va faire un jet de A... Donc... Si on regarde dans la discipline A... On le réveille... Presence... Ouais... Donc ça va être... Ça va être une manipulation plus presence... Versus un composure plus intelligence... Donc je vais y aller... Composure plus intelligence... On va dire qu'elle a... Deux de composure et trois d'intelligence... Ce qui fait un... Un 5D pour moi... Moi tu dis que c'est un manipulation avec... Plus... C'est manipulation plus... Oups... Voyons... Plus présence... Plus ton score dans le fond le nombre de... Fait que d'abord tu t'en vas dans ton pouvoir... Vas-tu dans ton pouvoir... À côté il y a un nombre de dés... OK ? Power... Donc tu vas mettre un... Manipulation... Et dans le deuxième bloc défilant... Tu vas mettre discipline... Et après ça tu vois le dés... Il y a... C'est l'espèce de petit... Le petit script qui est à côté là... Ouais... Puis je fais juste... OK... Comme ça... Ça semble très bon... Moi je fais la même affaire... Trois succès... Moi je fais la même chose... Composure plus intelligence... Allons-y... Plus... Composure... Composure... Oh ho ho... Écoute... Plus tu parles avec elle... Plus on dirait que tu vois qu'elle... Qu'elle reprend le dessus... Elle reprend le dessus sur elle-même... Elle commence à se contrôler un peu plus... Mais... Bon... Ton truc a certainement un effet sur elle... Ça c'est clair... Mais ça semble tu vois... Un peu s'estomper comme si... Comme si c'était une humaine qui avait une volonté... Une volonté... Supérieure... Peut-être pas supérieure... Mais... Mais une volonté... C'est pas une idiote là... Clairement... Ouais... J'imagine que dans ma longue vie de vampire... J'ai pas dû... Euh... Voir ça très fréquemment... À une volonté comme la sienne... Ah oui... Ouais ouais... Là quand même... Ouais ouais... Clairement là... Mais tu sais c'est pas... C'est pas quelque chose que tu... Tu sais tu te rends compte qu'effectivement... Là c'est... Tu sais c'est une fille qui semblerait intelligente... Puis à la limite t'es même... Content de ça... Dis-moi... Impressionné... Ben je... Ça aurait été poche que... Tu sais ça aurait été facile qu'elle soit trop... Qu'elle soit molle... Puis tu sais... Bon... Complètement amnibulée... Fait que quand tu vois qu'elle commence à... Des fois à te contredire sur des choses... Ou à te montrer qu'elle a un... Qu'elle a un... Des désirs différents... Ben tu sais... Ça te fait comme... Ah ok... Ah c'est cool... Et à un moment donné tu vois... Ton band... Il retourne sur stage... Bon... Fait que quand je vois ça... Puis que je vois leur... Leur cue... Je regarde... Nora... Je lui dis... Bon... Le devoir m'appelle... J'ai bien apprécié... La discussion que nous avons eue... Sur ce... Je dois y retourner... Je lui... Prends la main... Ouais... Puis je donne un baiser sur la main... Juste avant de retourner sur stage... Ah t'as regardé... Puis elle te dit... Ah mon dieu... Vous êtes... De la vieille... De la vieille génération... Des... Alors qu'il y a encore la galanterie... À Philadelphia... De nos jours... De nos jours... Et on sait où chercher... Oui... Et quand tu remontes sur le stage... Dis-moi... Es-tu... Physiquement... Freeman... Il ressemble à quoi ? Est-ce que... Est-ce que c'est un beau mec ? Est-ce que c'est plutôt... Il a une shape de... Il ressemble à quoi ? Est-ce que c'est une brute de décoffrage ? Est-ce que... Non... Écoute... Freeman... Il est environ 6 pieds 2... Puis relativement... Relativement... Je dirais pas maigre... Mais je te dirais... Slim... Pour sa... Mince... Pour sa grandeur... C'est quelqu'un d'athlétique dans le fond... Quelqu'un d'athlétique... Puis écoute... Je te dirais... Il est quand même... Quand même attirant... Oui... Écoute... Oui... Quel genre de... La peau... Si tu me le décris... Est-ce que je vois un... Est-ce que je vois un type... Genre... Très foncé ? Parce que... C'est un black, là... Oui, oui... C'est un... Un black, oui... Puis je te dirais qu'il est... Très foncé... Je te dirais... Écoute... Le meilleur exemple que je pourrais te donner... C'est Will Smith... Ok... Foncé... Mais... Pas... Pas... Quand même pas... Tu sais... Pas... Si noir que ça... Il y a quand même... Certains... On voit qu'il y a quand même certaines... Certains antécédents... Peut-être un peu plus pâles... Un peu café, là... Si on veut... Oui... Ok... Parfait... Ça me donne une idée... Je vois un peu quel genre de... Et tu m'avais dit que c'était un beau mec et tout, là... Ou... Oui... Quand même... Ok... Écoute... Je te dirais qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de problème avec les femmes, là... Si... C'est un séducteur... Oui... Ok... Parfait... 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 As-tu un truc genre... Ben tu l'as, en fait... T'as un mérite qui s'appelle Beautiful... Donc... T'es un... Un bel homme... T'es un bel homme, oui... Et dis-moi... Comment t'as fait pour boire le verre avec elle ? Parce que... Es-tu en mesure, toi, de boire de l'alcool ? Es-tu en mesure de... De l'absorber ? Ben écoute... J'ai... C'est un test d'humanité... Euh... Je pense que ça, ça me... Non, je crois que je dois quand même faire un Blush of Life pour... Ouais, tu dois faire un Blush of Life... Parfait... Fais-moi ça... C'est un test, en fait... C'est un... C'est un Rouse Check... Donc, un test d'exaltation, en français... Et ça... On va voir si... Cette espèce de dose d'humanité, là... T'as coûté... Comme ça ? Oh... Parfait... Rien... Tout va bien... J'ai oublié aussi de t'en demander un... Pour les débuts de la nuit... Fait que fais-moi-en un deuxième pour... Oh... Ah là, tu viens de augmenter ton Hunger de 1, là... D'accord... Fait que je suis tombé à 2... Parfait... Et voilà... Donc... La bête commence à m'appeler un peu, là... 2, c'est encore raisonnable, par exemple... Tu sais, là... Pas de quoi fouetter un... Un ours polaire, là... Mais... Mais c'est quand même pas pire... Là, regarde bien ça... Tu marques... Pour recommencer... À jouer de la musique... Je vais te changer... Je vais te changer ça... Sauf que là, vous changez... De registre... Et... Ça fait déjà un petit bout que vous jouez... Ça va assez bien... Tout est beau... Écultivement... Durant que... Durant le moment qu'on joue... J'essaie de... Spotter Nora... J'essaie de pas la... Pas la fixer, d'observer... Mais j'essaie de lancer des petits regards... Puis... Si, durant... Ce genre de regard-là... Elle me regarde en même temps... Et nos regards se croisent... Bien, je lui fais un petit sourire... Un petit sourire séducteur... Tout en jouant... Puis... Je me gêne pas de faire des... Des... De l'airpège... Tout ça... Des trucs un peu plus difficiles à faire à la guitare... Pour essayer de... Flow off... Si on peut dire... OK... La salle est composée de quoi, à peu près ? C'est qui qui est devant toi, là ? Écoute... Tu disais que c'était quand même une popée soirée... Donc moi... De la façon que je voyais ça... Pour la grosseur du Cadillac Café... Moi, je m'attends à voir une... Entre 15 et 20 personnes... Non, là, on y a plus que ça et plus... On avait déjà dit qu'il y avait une plus que ça... On avait dit qu'il y avait au moins une trentaine de personnes dans le bar... Mais... Oh ! La foule est composée de quoi ? Ça ressemble à quoi ? C'est-tu... Des gens... Dans le fond, le jazz... Le jazz, le blues... Des gens plus... Fin trentaine... Dans quarantaine, cinquantaine... Ah, définitivement, fin trentaine, quarantaine... Je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes dans ce club-là... OK ! Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt... Est-ce que c'est très... Mixé comme groupe ? Ou plus hétérogène ? Est-ce que t'as un peu des... Est-ce que t'es un peu des professionnels ? Ou plutôt un petit bar... Plus un petit bar miteux ? Je dirais pas miteux... Mais c'est sûr qu'on parle pas d'un club professionnel... Moi, de la façon que je vois ça... C'est que le monde vienne ici... Prenne un petit repas... Écoute la musique en même temps... C'est à peu près ça... OK ! Quand je dis un petit repas, je parle pas de quelque chose de gastronomique... Je parle d'un petit hamburger avec des frites... Ouais ! Puis toi, tu joues quoi exactement comme instrument ? Guitar ! OK ! Parfait ! Tu remarques ? Tout à coup... La porte ouvre... Et beaucoup de gens... Beaucoup de gens se tournent... Se tasse... S'enlèvent du chemin... Ça semble être un peu... Il semble avoir de l'action à l'avant... Mais toi, t'es encore en train de jouer de la musique... Et... À un moment donné, il y a probablement le bassiste... Qui donne un petit coup sur l'épaule... Durant le temps que tu joues... Pour te faire signe de regarder à l'avant... Du bord... C'est ce que je fais ? Trois gars viendra... Trois gars viendra entrer... Lui... Lui... Oh... Hop... Attends une seconde... Et le troisième... Mais non le moindre... C'est lui... OK... Hmm... Fait abstraction du nom que je leur ai donné... Ouais... C'est ça, j'essaye, ouais... Et... Tu vois, il commence à chahuter un petit peu... Le mot chahuter... Il commence à chahuter un petit peu... Il se promène dans le bar... Il regarde un peu ce qu'il se passe... Il semble s'attarder surtout aux gens... Aux gens de couleur... Vraiment, il s'attarde un peu à eux... Puis il commence un peu à... Des propos déplacés... Tu sais, on n'est pas... On n'est pas des insultes raciales outright... Mais tu sais, t'es... Ça semble être déplacé... Les gens ne semblent pas être confortables... Ils ne semblent pas être confortables avec ce qui se passe... Ok... Et... Ok... Et... Et... Et un moment donné... Ben... Il... Il arrive à la table de Nora... Il arrive à la table de Nora... Et il s'assoit... Il tire des chaises... S'assoit avec eux... Euh... Clairement... Question vite, vite... Les personnes sont avec Nora... Est-ce que c'est aussi des personnes... De couleur ? Je ne sais pas, dis-le-moi... C'est toi qui es là... Il y en a un là-dedans que oui... Parfait... Il y en a un qui est là-dedans que oui... Ce sont deux personnes de couleur... Puis deux personnes... Non... Parfait... Et donc, ils commencent à... Ils commencent à s'asseoir à côté de Nora... À côté de l'autre fille qui les accompagne... Ils commencent à jaser avec eux autres... Vous voyez, ils sont un peu... Un peu déplaisants... À un moment donné... Vous voyez, les trois s'allument une cigarette à table... Là... Ils se font avertir un peu par les gens de la table... À un moment donné, il y a comme le... Parce qu'il n'y a pas vraiment de portier dans cet endroit-là... Tu sais... Mais il y a le barman qui sort dans l'arrière de son bar... Et il s'en va les voir... Tu sais, le barman Clifford... Un de tes... Un gars que tu connais bien... Oui... Depuis que je suis arrivé en ville... Il m'a laissé jouer au club quelques fois... Oui... Ah oui... Et là, il arrive là... Clifford... Il dit... Toi... Bon, tu les entends plus ou moins parler... Parce que toi, tu n'es pas vraiment... Directement avec eux... Tu es sur le stage aussi... Tu es sur le stage, exact... Et là... Écoute... Ça commence à se pogner un peu, l'histoire-là... OK... Il commence à se pogner un peu... Il commence à se chicaner un brin... Puis... À un moment donné... Le gars se lève... Directement... Et il fout... Toute une poussée à Clifford... Lequel, ça... Le troisième ? Ouais... Numéro 3... Celui qui a des... Celui qui a des spikes... Ouais... Puis mettons... De ce que j'ai vu jusqu'à date... Est-ce que c'est lui qui semble être un peu... Le leader, si on peut dire... Du petit trio de suprémacistes ? Ça aurait du sens... Ouais... OK... OK... Ben écoute... Ça tombe bien... Parce que moi... La chanson qu'on joue avec le band... Tire à sa fin... Donc moi... Je fais signe aux deux personnes... Sur le stage... Je fais juste... Un signe dans le sens... Une minute... Je dépose ma guitare... Puis là je m'approche... D'où est-ce qu'il y a Clifford... Puis M. Spikey... Tiens... Je te le montre... Clifford... Ouais... Ah ben oui... Absolument... Celui est Clifford... Ouais... C'est un gars qui a de la bouteille... Lui-ci c'est un... Un musicos... Qui a fait pas mal de tournées... Mais là... La femme et tout... Il s'est assagi... Mais là... Là tu vois... Mais Clifford... C'est... Tu sais... C'est le genre... Jazzman bouddhiste... Qui... Qui donne de la bouffe aux chiens... Aux chiens du voisinage... Puis aux chats... Aux chats errants... Tu vois le genre... Ben ouais... Quand il se fait pousser... Il remarque... Tu descends du stage... Clifford il revient vers eux autres... En leur demandant... OK... S'il vous plaît... Et il se fait pousser... Mais tellement qu'il... Qu'il revol dans les... Les tables à côté... La table à brise... Les gens se lèvent... Un peu... Un peu étonnés... Mais... Mais on dirait que personne... Personne ose les affronter... Ouais... Est-ce que nous avons l'intoxiqué ? De ce que je peux voir... Écoute... Qui sait ? C'est une bonne question... C'est... Ouais... Euh... Bon... Ben écoute... Je m'approche de celui qui a des spikes... Celui qui semble le leader... Pis... Mais juste avant... Je... Je m'approche de Clifford... J'ai donné une petite table sur l'épaule... Je lui dis... Ce sera pas long... Je m'en occupe... Alors Clifford il dit... Fais attention... On sait pas ce... Ce genre de personne... On sait pas ce que c'est... Il fait un petit sourire... Je lui dis... Il y a rien qu'une petite conversation... On peut pas régler... Fait que là... Je m'approche de monsieur Spike... Ok... Est-ce qu'il y a une réaction spécifique... En me voyant à m'approcher de lui... Comme ça... Lui ? Ha ha ! Il se tourne vers toi... Il dit... T'as un problème... Le guitariste... Tu devrais aller... Tu devrais aller chercher... Bon... Disclaimer... C'est le personnage... Il dit... Tu devrais retourner sur le stage... Et manger des bananes... Au lieu de me faire chier... Je fais juste... Je continue à m'approcher... Tranquillement... Tu sais... Sans... En ayant l'air le moins menaçant possible... Puis tout en regardant un sourire... Puis je fais juste lui dire... Écoutez les amis... Pourquoi... Vous prenez pas un verre... Gratiosité de ma part... Non... Non... Ta gueule... Tout de suite... On... On... On n'est pas tes amis... On est tous sauf tes amis... Hum... Je sais pas ce que tu veux... Mais on n'est pas tes amis... Ok... Sur ce point-là... Je m'approche très tranquillement... De lui... Puis je le murmure... En utilisant... Dans moins deux secondes... Juste me rappeler... C'est quoi le mot exact... Hum... Ici... Ouais ça... Fait que je m'approche de lui... Puis j'utilise... Compel... Puis je le regarde dans les yeux... Ok... T'as une minute... Compel... C'est une discipline de... De dominate... Dominate... Oui... Ok... C'est celle-là ici... Parfait... Donc... Oui... Ok... C'est gratuit... Tant que... C'est ça... C'est gratuit... No role is required... Against an unprepared mortel victime... Commanding a resisting victime... Victime de vampire... Ok... 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 Parfait... Là je vais te demander... Question d'activer un peu le jeu... Je vais te demander un jet... Parce que lui... Clairement... Il était prêt à m'accueillir... Bien... Peu importe ce que tu vas lui dire... Il va résister... Tu comprends ? Parce que... Ouais... Il semble pas être très... Ça semble... Il aura pas le prix Nobel de la paix... Clairement... Ce gars-là... Clairement... Ok... Bon... Je te fais ça... Donc moi j'ai un jet pour contrer... Toi c'est charisma... Plus dominate... Et moi j'ai intelligence... Plus... Resolves... Bon... On va dire qu'il y a deux... Resolves... Il y a deux... Intelligence aussi... Mettons-le un peu comme dans... Une position d'humain normal... Alright ? Alright... Je me l'allongeais... Intelligence... Plus... Resolves... Oups... Hum... Eh... Eh... Ok... Bon ben c'est un succès pour moi... Et deux... De... Hunger... Ok... Ouais... Non... Ça dans le fond... C'est des succès que tu comptes quand même... Fait que toi t'as trois succès... Mais lui en a deux... C'est deux dix... Donc ces deux dix là ensemble... Sont doublés... Donc il y a quatre succès... Ok... Et... Mais moi je veux savoir... C'est quoi la phrase que tu lui dis ? Je vais juste le regarder... Ben... Durant le... Que j'essaie de faire mon eye contact... Je le regarde... Je lui dis... Allez-vous-en chez vous... Ok... Ça l'a comme un peu enragé que tu lui dises ça... Donc on va faire un petit... Il t'en regarde avec un... Il t'en regarde avec un sourire là... Et il s'élance... Est-ce que je peux te poser une question avant ? Oui, vas-y... Il n'y a pas comme... Écoute, je suis encore nouveau à ce jeu là... Il n'y a pas comme dans... Mettons Call of Cthulhu... Que tu peux faire un re-roll ? Oui... Il y a ça... Sauf que c'est pas tout à fait un re-roll... Ça s'appelle... En fait... C'est une petite mécanique particulière... Qui s'appelle... Win at a cost... Ok ? Ok... Donc... Win at cost... C'est ça ici... C'est si ton jet... Il n'est pas... Il n'est pas successful... Ou quoi que ce soit... Ben dans ce cas-là... Tu vas réussir... Mais... Mais il va y avoir une conséquence à ça... Ok... Fait que dans le fond... Je pourrais... En gardant le jet que j'ai eu... Trois succès... Je pourrais réussir quand même... Mais il va m'arriver quelque chose... Ben pas à toi nécessairement... Mais il va arriver quelque chose... Il va arriver quelque chose... Ouais... Quelque chose... Il y a un coût à ça... Il y a une... Il y a clairement quelque chose... Qui n'a pas bien fonctionné... Il y a une bad luck qui arrive... Ça va te coûter... Ça va te coûter... Ok... 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 Hum... Est-ce que je me risque ? C'est ça la question ? Est-ce que je commence ça... Fort comme ça ? Ben écoute... Ou... Ou sinon... Ouais... Qui... C'est d'utiliser des points de willpower... Qui te permettraient de rerouler... Certains... Certains de tes dés... Comme là... Tu pourrais... Dans le fond là... Je te l'explique... Tu peux rouler... Avec un point de willpower... Jusqu'à trois dés normales... Là... Tu vois... Tu avais trois dés normales... Donc... Tu pourrais en rouler deux dés... Deux dés... Ouais... Et pour battre... Pour me battre... Ben ça te prendrait deux succès... Un succès... C'est... C'est 6 et plus... Sur un des 10... Ok... Ok... Ça c'est en reroulant... En... En sacrifiant un willpower... Ça c'est un... Ben oui... C'est un willpower qui va revenir éventuellement... Évidemment... Ok... Ok... C'est pas... C'est pas à vitale éternelle... Je crois que je vais faire ça... Je crois que je vais prendre un willpower... Pour rerouler... Ouais... Ok... Fait que là tu peux rouler deux dés... Tu sais comment rouler des dés sur Roll20 ? Euh... Va-t'en en bord de... De gauche... Celle qui est en haut à gauche... Ouais... Si tu remarques un petit dévin... Ouais... Clique dessus... Ouais... Et là tu vas avoir dans le fond... Advanced Roll... Ben là tu vas demander 2... Le premier c'est 2... Après ça c'est des D10... Et tu fais Roll... Et 10... Et 10... Comme ça... Oh... Oh... C'est bon ça ? C'est très bon ça... Fait que ça fait 2 succès... Ça fait 5... Fait que parfait... On reprend... Ok... Là tu lui dis... Foutez le camp chez vous... Et là tu vois... Il te regarde pendant... Il dit ça de façon... Menaçante... En murmurant... Mais dès que je me recule... Pour leur regard... Pour... T'sais comme... Pour reprendre une position normale... J'ai fait un sourire... Ok... T'as regarde... Avec des yeux... Un peu flous... Un peu dans le vague... Un peu perdu... Comme s'il savait pas trop... Qu'est-ce qu'il venait de se passer... Pis là un moment donné... Il se tourne vers ses amis... Il dit... Ok... Let's go guy... Fuck it... C'est une place de... Tu vois bien... Regarde... C'est juste une... C'est du soupape... Qu'ici... C'est n'importe quoi... On va foutre le camp... Et on aura pas de plaisir ici... Et là tu vois que les deux autres... La regarde... Ah man... Qu'est-ce que tu fais ? Non arrête ça... Le premier... Tu vois le chef... Il dit... Ah... Ça en va... Et là... Il s'enligne directement vers la sortie... Tu souffles... Clifford... Il souffle... Mais tu remarques que le deuxième... Lui... Lui là... Celui qui est... Qui est... Une espèce de bummer noir... Ouais... Attrape Nora... Par la taille... Et il dit... Hé mais toi sûrement... Tu veux sûrement venir avec nous... Tu veux pas vraiment pas perdre ton temps... Dans une place comme ça... Viens t'en que nous... Viens t'en... Pis là il commence à l'attirer... À l'attirer vers dehors... Et personne n'ose réagir... Personne n'ose réagir... Parce que... Il y a certaines... Il y a sûrement un des autres musiciens qui te regarde... Qui fait... Qui te pointe un peu sa main... Et tu remarques qu'il y a un... Il y a un jackknife dans la main... Ok... Ok... Pis le troisième... Tu sais le boss lui s'en va vers la porte... Ah lui lui c'est clair... Lui tu l'as closé là... Il s'en va vers la porte... Sors dehors... C'est fini... Le rendu dehors... C'est autre chose là... Mais il y a le troisième qui lui... Oh... Écoute... Comme son ami avait un plan... Suivons le plan... Fait qu'il commence à... À sortir... S'en va vers la sortie avec Nora... Avec l'autre et Nora et tout ça... Ok... Ben là moi... J'ai vu Jackknife... J'aime vraiment pas ça... Donc... Je vais... Je vais refaire un... Attends... Pendant que tu penses à ce que tu fais... Ouais... Le gars qui est avec Nora... Qui se lève... Il dit... Hey vous allez la lâcher... Paf... Il reçoit un petit coup de poing là... Et tu remarques que... L'autre... Pas celui qui a Nora... Pas celui qui s'en va vers la sortie... Mais le numéro 2 là... Lui ici là... Il a un brass knock... Il a un point américain... Et il vient de frapper le gars avec un... Puis une swing là... Un élan là... Paf... Écoute... Le gars... Il crache le sang à terre... Il est au sol pour le... Tu sais... C'est pas un... Bon... C'est fini là... Lui il dort là... Il dort puis probablement qu'il va avoir un rendez-vous chez le dentiste demain là... Sûrement oui... Ok... Hum... Ok... Puis... Est-ce que... Est-ce que... Pas lui qui vient de... Qui a le brass knuckle... Mais celui qui a le jackknife... Est-ce que lui il y avait des jouets qui avaient encore de l'animosité envers moi ? De l'animosité... Je pense qu'il s'en fout un peu... Là il est vraiment concentré sur Nora... Qui tient... Qui tient par la taille... Puis qui se débonne un peu... Puis il la pousse... Elle pousse allègrement vers la sortie... En se foutant un peu du monde qui... Qui chiale autour de lui là... Puis... T'sais il dit carrément... Ah fermez-toi de vos yeux là... Vous n'avez rien à... Vous êtes rien... Fait que fermez-la... Puis il crache dans la face d'une madame qui se lève... Puis... T'sais... Il t'a oublié... Probablement qu'il t'a oublié... Là il est focus sur Nora... Puis moi... Comme on a dit... J'avais déjà joué quelques fois... Je connaissais Clifford... Donc je sais qu'il y a une porte de sortie à l'arrière... Qui amène à une back alley... À une ruelle arrière... C'est ça ? Ça a de l'allure ! Ouais... Donc moi... C'est ce que je fais... En... Dès que je vois le gars de Jackknife... Je lui dis... Hé petit con... Je sors au bas pour qu'il m'entende... Je m'approche de lui en même temps... Fait que t'as essayé dans le fond... Tu sors... T'as essayé de le... Ah il est déjà un peu dehors ? Non non... Mais toi dans le fond... Ce que tu fais... C'est qu'au lieu de les suivre... Tu t'en vas directement en arrière... Tu passes par la ruelle... T'as essayé d'aller les... Les confronter à l'avant... Dans le fond... Non... Moi... Pendant qu'il est encore dans le bord... Ok... Je le cars l'ordre... Je lui dis... Hé petit con... Juste avant qu'il sorte... Euh... Excuse-moi... Qu'est-ce qu'on va... Hé petit con... Toi il t'en regarde... Pis il fait comme s'il s'en foutait un peu... Comme... C'est ça... C'est ça... Il marche vers lui... Quand je suis rendu à... Une distance normale... Je donne pas un coup... Je veux juste... Je donne une claque dans la face... Pis je pars à courir... Pis je m'en vais vers la backdoor... Sauf que là... Juste avant ça... Par exemple... Il y a le deuxième... Qui est entre... Toi et lui... Ok... Ben c'est lui que je claque d'abord... Parfait... Lui te va venir par exemple... Parce que quand t'as dit... Il t'en regardait là... Fait que c'est pas... Tu surprends pas nécessairement... Ok... Fait qu'on va faire un test de close combat... Tu vas te battre avec lui... En fait... On va savoir... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui va gagner le tout... Donc... Je pense qu'à ce moment-là... Ben ça va être carrément... Force plus Brawl... Ok... Force plus Brawl... Donc... Ça ici... Attribute... Tu... Non c'est pas... Là tu cliques sur celui à côté de Brawl... Ouais... À côté de Brawl... Il va te demander ton attribut... C'est ça que je faisais ? Ah ok... Non c'est parce que... Ça me donne ça... Ça te donne ça... Oh... Elf... Écoute... Ouais... Tu peux te mettre... Deux points de dommage... Et là... Là comment ça marche ? Est-ce que je mets une barre ou un X ? C'est ça... Si c'est une barre... C'est un dommage superficiel... Comme ce qu'ils viennent de te voir... Ok... Si tu mets un X... C'est un aggravated wound... Ok... C'est un dégât aggravé... Fait que tu sais... Ça frappe un brass knuckle... Mais c'est quand même pas des griffes d'un loup-garou... Parfait... Claque ! Écoute... C'est toute une pioche là... Tu viens... Tu t'en allais pour le frapper... Puis le claquer là... Pour avoir... Puis là lui il s'élance... Paf ! Puis là tu comprends... Tu comprends la mine de Nora... Tu s'est effondré au sol... Puis pas... Avoir été talé pour le compte... Parce que le gars... Il cogne... Il cogne quand même pas mal... Ok... Probablement que tu viennes de comprendre que physiquement... Présentement... C'est pas une alternative nécessairement qui est la meilleure pour toi... Ouais... Ben... Ouais... Là mon plan tombe un peu à l'eau... Euh... C'est ressaudé... Vampire... Écoute... Euh... Mais là lui... Là après qu'il m'aille cogner... Est-ce qu'il a l'air de se lancer pour autre chose... Ou lui c'est juste fini... Il vient de le cogner puis il se retourne... Ben écoute... Avec le boss qui sort... Avec l'autre qui tient Nora... Qui semble sortir aussi... Tu comprendras que si... S'il reste avec toi... Il est seul dans le bar... Et ça... Il veut pas ça... Non c'est ça... Fait que lui... Tu vois il continue son chemin vers la sortie là... Sans... Sans trop se casser la tête là... Lui il poursuit son chemin vers la sortie en se disant... Non non c'est par là bas que ça se passe... Ok... Bon... Ben je vais faire ce que tu m'as dit... Ben ce que tu as dit tantôt... Je vais me dépêcher à prendre la bacalée... Ok... Euh... Pour essayer justement d'aller les couper... Parfait... Quand tu... Quand tu passes par là bas... Tu jettes un coup d'oeil en t'en allant... Tu remarques que Clifford est en train d'appeler les... Les policiers... Il appelle la police là... Ok... Euh... Et les autres... Et les autres musiciens du band... Eux ils... Ils essaient de détourner un peu l'attention... On va dire... Ok tout le monde... Bon après cette drôle de... Cette bizarre... Euh... Interlude... Reprenons... Ouais ouais... Euh... Bon... Fait que dans le fond... C'est ça... J'arrive à la bacalée... Euh... Écoute... Ils ont accoté Nora sur un mur là... Puis euh... Elle a ce débat de tout... Elle dit... Et là tu vois c'est encore... Non... Arrête ça... Je sais que... Il dit là... Il dit... Écoute... Tu as aimé ça... Puis... Écoute... Là tu as un très mauvais sentiment... Ouais... Ouais... Puis... Mettons que tu essayes de... Mettons... Je te demande de me visualiser... Ils sont à quelle distance un de l'autre ? Oh... Ils sont assez proches... Je dirais qu'ils doivent être à peu près à un mètre de... Un mètre les uns les autres là... Parce que là dans le fond... Ils font un... Ils forment comme un demi-cercle autour de Nora... Un demi-cercle qui est en laissant le... Ok... Ok... Dis-toi que Nora est à côté sur un mur d'un bâtiment dans la ruelle... Et que les autres forment une espèce de demi-cercle autour d'elle... La gardant comme le dos mur si on veut... Ok... Fait qu'ils marchent pas là... Ils sont vraiment en train de l'intimider... Non, non... Ouais... Intimider c'est... C'est comme le... Ils sont encore à ce stade là... Mettons... Puis... Je sais que ça va déraper vite par exemple... Mettons que j'utilise... Blink dans Celerity... Ouais... Est-ce que... Si je blinque mais que je m'élance en même temps pour frapper... Est-ce que je fais plus de dommages ? Est-ce que ça me donne un bonus parce que j'arrive à une vitesse fulgurante ? Bonne question... Euh... Ça va être écrit dedans... Clairement que ça va être écrit... Ouais... Donc si tu fais Blink... Blink... Tiens je te le montre... Blink... La vitesse du vampire... Épate... Bon... Nanana... C'est comme si tu te téléportais... Euh... C'est plus un... C'est plus un pouvoir de mouvement... Ouais... Qu'un pouvoir réellement de... De... De combat en soi... Ok... Ok... Faut que tu sois plus imaginatif que ça... Ouais... Ouais... Ben c'est ça que je suis en train de voir... Ben écoute... Je sais que contre 3 gars de même... Surtout que je viens de me faire... Mettre à ma place un peu... Euh... Je vais me tenir prêt à Blink si... Ils sont pour faire un... Quelque chose de... Mettons... Quelque chose de physique à Nora... Comme mettons... La... La... La poignarder... Ou... La frapper... Ou whatever... Écoute... Je vais te simplifier ça... Tu... Tu sais... Tu sais ce qu'ils vont faire à Nora... Dans la rue drette là... Ben tu sais... C'est quand même un peu... Tu sais... C'est quand même un peu... Restreint comme endroit... C'est un peu abrité... Tu sais... C'est pas directement à la vue de tout le monde... C'est dans une ruelle... Euh... Et... Et... Effectivement... Tu sais... Tu sens... Ton feeling est pas super bon là... Sur où est-ce que ça s'en va... Est-ce qu'il y a beaucoup de monde... Autour de moi ? Non ! Dans la rue ? Ah non ! C'est pareil pour toi... Pis pour eux... Si... Eux ils sont... Tu sais... T'as un peu le même principe qu'eux autres là... Tu sais... Tu te sens... Un peu en toute impunité là... Ok... Euh... Non mais... Ici... Ok... Euh... Ben écoute... Ah... C'est parce que j'ai... C'est parce que j'ai un plan... Mais je sais que ça va briser la mascarade... Ah... Hey... Hey... Non mais... Ouais... T'as pas payé dilemme hein... Ouais ouais ouais... Bon... Ben ce que je vais faire d'abord... Celui qui m'a sluggué tantôt... Qui m'a frappé... Ouais... Ce que je vais faire... Je vais... Ah... Ha... 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 Oh la la... Pour qu'il me voie pas... Pour qu'il me voie pas trop nécessairement... Pis après ça je vais le fesser sur la tente mettons là... De côté... Ok... Tu veux le surprendre... Ton blink dans le fond c'est pour le surprendre avec la rapidité... C'est ça je comprends... Exactement ouais... Ok ok ok... Pour pas qu'ils t'en aperçoivent... Non non c'est bon... Parfait... Ouais... Fais ton blink... Fais ton rouse check premièrement... Rouse check ok... Ça c'est ici... Bon attends une seconde... J'ai un succès... C'est bon... Ça c'est bon... Parfait... Maintenant... Fais ton test c'est... Dexterity plus athlétique... Écoute t'as pas une grosse... Y'a pas d'obstacle... T'as pas une grosse... T'as pas une grosse distance... Y'a vraiment pas une grosse distance... Y'a vraiment pas une grosse distance... Écoute... Si t'es capable d'avoir au moins un succès... Ça va être assez... Oh mon dieu... Fait que j'ai 6 succès... Non t'en as plus que ça... Parce que 2-10 ça fait 4 succès... Fait que t'as 8 succès... Écoute... 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 Ah... J'aimerais même te donner un avantage... Sur ton combat là... Décris-moi comment... Comment... T'apparaît dans leur visage... Dans leur face... Et eux autres qui ont rien vu venir... En fait... Moi... Comme je te disais... J'étais caché un peu... Pis là... Mon feeling s'en vient vraiment pas bon... Fait que là... J'utilise mon bling... Donc je me propulse... À une vitesse fulgurante... En arrière de lui... Pis je vais juste... Essayer de les intimider... En faisant juste un petit... Juste un petit genre... Pis je vais frapper le gars... Comme je te disais... Sur la tempe... Parfait... Out of nowhere... Je vais te donner... Je vais te donner même un plus 2D... Au combat... Fait que ça... Je m'en vais... Quand je clique sur... Mettons... Brawl... Je vais mettre... T'es un modifier... Il va te demander si t'es un modificateur... Ouais... Puis ça je mets 2... Ouais... Ok... Ça ressemblerait à... Euh... Ok... Mon dieu... Ha ha ha... Wow... Ok... Bon... Check moi bien... T'as tapé la gueule... Encore une fois... Avec... Allégresse... Mon dieu... Pis pour autant mon bling... Qui était si beau... Hey... C'est triste hein... Ouais... Ben... Vos-tu... C'est pas... Ça serait pas... Ça prendrait pas grand chose... Jeff... Y aurait-tu un autre point... De will power... Que tu vas pouvoir brasser... Que tu vas pouvoir brûler... Pour... Certain... Pour... Brasser 3D ce fois-là... Parce que là... T'as de la place... Pour les 3D... 3D... Donc je va... Je refais... Brawl... Non... Tu... Tu t'en vas chercher... Le petit dé... Le petit dé en haut... Excuse-moi... Ok... Fait... 3... D... 10... Pfff... Ouais... C'est pas... Génial... Non... Ça t'en fait un... Vous êtes égal... Fait qu'il y aura pas de... De... C'est pas lui qui gagne nécessairement... Sauf que... Ok... Fait qu'écoute... Je te laisse me décrire à quel point... Votre combat est... Inefficant... Ben... C'est... C'est un match nul... Ouais... Donc... Moi... En voulant les intimider... Juste après avoir fait mon blink... J'ai fait un petit... Un petit grognement... Ben... J'aurais pas dû faire ça... Lui... Par réflexe... C'est tout de suite baissé... Pis j'ai manqué mon coup... Pis lui... Ben... Il savait pas trop par où il se faisait attaquer... Donc il a un peu swingé dans le bar lui aussi... Pis ça a donné que... Ok... Alright... Bon... Écoute... Là... Je t'avouerais que... Dépendamment de ce que tu vas faire... Eux vont... Vont... Vont répliquer clairement... Fait que tu t'as... Ok... Est-ce que... Avec... Blink encore une fois... Est-ce que je peux amener quelqu'un avec moi ? Euh... Oui... Absolument... Ben... C'est ta rapidité... Sauf que... Ça va être la difficulté qui va augmenter... Ok... Ben... J'imagine que... Après l'espèce de petite altercation que j'ai eue avec... Knuckle Brass... J'imagine que les deux autres gars se retournent aussi... Ah ouais... Tout le monde se retourne vers toi... Ben... A ce moment-là... J'en profite... De leur confusion... Pour... Ramasser Nora vite vite dans mes bras... Pis je vais essayer de blink away... Ok... Dans ce moment-là... Je vais essayer de blinker... Euh... Dans quelque chose... Une place qui est cachée... Comme une autre petite ruelle adjacente... Ou quelque chose que tu sais... Il... Il veut pas vu... Je me déplace à une vitesse qui... Pour un mortel... Et qui voit à une téléportation... Ils verront pas vers où je m'en vais... Donc j'essaie de me rendre à une place qui est plus cachée déjà... Avec Nora dans mes bras... Parfait... Ils vont eux... Essayer de leur côté de te... Ce que je vais faire... C'est que je vais brasser un seul dé... Pour tous eux autres... Avec des bonus... Étant donné qu'ils sont trois... Euh... Fait que je te conseille d'avoir un bon jet de dé... Mon petit dude... Ok... Ok... Je vais essayer... C'est pas moi qui décide... Ha ha... Allons-y... Bon... Ça aurait pu être pire... T'as... T'as trois... Parfait... Ouais... Ok... Ah... J'ai trois... Fait que j'ai pas deux dix... Fait que ça serait... Break even... Ok... Fait que écoute... Regarde bien ça ce que je te propose... C'est soit que... Soit tu fuis... Mais que tu manges un... Que tu reçois un coup quand même sur... Durant ta fête... Juste à mettre... Ouais... Ok... Pis l'autre choix... C'est que tu... Tu trouves un moyen de... Je vais manger un coup... Durant ma fuite... Ok... Ça me dérange pas... Écoute... Si c'est le moyen que je peux partir... Sauver Nora... Puis... Laisser ces gars-là en arrière... Je vais le faire... Parfait... Ok... Trois points de dommages... Euh... Un superficiel? Ouais... Fait que là je tomberais à zéro... Oh... Mon dieu... Tout va bien... Ouais... C'est vrai... T'as encore la chance... Si tu veux... Si tu veux essayer de prendre un willpower... Je vais au win at a cost... Win with... Ok... Parfait... Ah ouais... Fait que... Bon... Parfait... On a pas rien à... A brasser... On roule pas rien... Fait que j'en mets mes trois points de vie... Ok... Parce que là... Il me reste plus beaucoup de willpower... Pis si je veux pouvoir... Ouais... Parfait... Maintenant... Euh... Décris-moi... Décris-moi la scène... Comment tu vas... Jusqu'à temps que tu sois... Peut-être à une cinquantaine de mètres... Décris-moi comment ça se passe... Je veux le voir... Ok... Là... Je prends Nora par la main... Ensuite... Je glisse mon bras en dessous de ses genoux... Pis... Je blinque... Ok... J'essaie de courir en passant... J'imagine... Entre les gars... Pour après ça... Me rendre à peu près... Comme tu dis... À une cinquantaine de mètres plus loin... Euh... Mais là... J'imagine que là... Vu que j'ai win at a cost... L'autre gars... Il a pas réussi à me frapper... Pis c'est ça... Fait que... Je réussis à me rendre là... Sans dégâts... Euh... Mais... Écoute... Tu pars... T'as attrapé... T'as attrapé la belle... Tu... Tu... Tu détales... Piouf... Comme une... Fusée... Sans problème... Tu l'as... Euh... Tu regardes en arrière l'instant d'une seconde... Pour voir que t'es déjà presque à... T'as déjà au moins parcouru 3 à 400 mètres... Deux... Dans la ruelle... Jusqu'à temps que... Juste un bruit attire ton attention... Sur ta... Sur ta gauche... Et t'as juste le temps... De lancer... Euh... Nora... Dans une espèce d'amas de poubelle... Avant qu'un éclair jaune... Te frappe... Monstrueusement... Oh jeez... Ok... Tu vois... Euh... Un moment donné... Bon... Écoute... Perdre un peu conscience... Je te laisse faire les 3 points de dommage... Tu vas les avoir... Ouais... Ok... Tu... Euh... Quand tu regardes... Tu vois juste un... Un... Il y a une espèce de truc rouge... À côté de toi... Qui dit... 8 dollars 54... 8 dollars 55... Attends là... J'ai perdu conscience... Après l'éclair jaune... Puis là je me réveille... Puis c'est la seule chose que je vois... Exact... Ok... C'est dur... Ça fait mal... Tu tournes de côté... Tu vois 8 dollars 55... Ah... Ça vient de tomber à 8 dollars 75... Il y a un homme avec une grosse moustache... Qui est un peu paniqué... Il te regarde... Avant... Avant de tomber torpeur... Ce que tu remarques c'est... Il y a une espèce de petite écriture... Sur un... Sur un espèce de truc blanc... Non loin de toi... Qui est écrit... Philadelphie... Prestige taxi... Ok... Tu reprends conscience... Tu reviens à toi un peu... Et... Et deux ambulanciers sont... Sont en train d'essayer de tenter... Commencer à tenter des manoeuvres sur toi... Alors que t'entends une sirène de l'ambulance... Ok... Si je comprends bien... Je me suis fait rentrer dedans par un taxi... Tu t'es fait frapper par un taxi... Ok... Probablement dans une ruelle qui croisait la tienne... Mais t'allais tellement vite que tu l'as jamais vue... J'ai juste eu le temps de lancer Nora... Pour pas qu'elle se fasse hit elle aussi... Et là... Mais t'es dans une ambulance en direction de l'hôpital...